Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler des 5 meilleures actions à dividende pour PEA au mois d'avril 2022. Pourquoi au mois d'avril 2022 ? Parce que là, on est en mai. Je te fais donc une rétrospective sur le mois précédent pour que tu saches quelles actions à dividende ont connu la meilleure performance. Évidemment, là, on parle de croissance. Quand je te dis la meilleure performance et la meilleure croissance sur le mois dernier, on va s'intéresser au cours de l'action. C'est quelque chose qu'on ne fait pas trop et je n'ai envie de dire pas assez quand on s'intéresse aux actions à dividende. Parce que oui, le dividende est intéressant, bien sûr. Le fait qu'il soit en croissance est intéressant. Le fait que les bénéfices de l'entreprise, le chiffre d'affaires, etc. soient en croissance également. Mais le cours de l'action est très important. Là, je vais te parler de ces actions-là qui ont eu la plus forte croissance du cours de leur action. Ça va te permettre également de comparer aux actions de croissance qui, elles, ont toutes baissé ce mois-ci. J'ai 30 actions de croissance pour PEA dans ma watchlist que je surveille tous les mois. Il n'y en a pas une seule qui est dans le vert. Elles ont toutes baissé ce mois-ci. Et quand le marché est baissé, les actions à dividende récupèrent les investisseurs qui s'éloignent des actions de croissance. Donc, les actions à dividende prennent de la valeur. Ce mois-ci, sur les 5 actions à dividende que j'ai à te présenter, les 5 sont en croissance. Pourquoi je te dis ça ? Parce que sur le top 5 d'actions de croissance que je t'ai présenté, il n'y en avait que 2 qui étaient en croissance et 3 qui étaient déjà dans le négatif. Donc, et pourquoi on s'intéresse au cours d'une action à dividende et pas que à son dividende ? Parce que moins tu l'achètes cher, plus elle est intéressante. Donc, les actions que je te présente dans cette vidéo ne sont pas forcément intéressantes à acheter ce mois-ci parce qu'elles ont connu une forte croissance sur ce mois-ci en particulier. Mais elles sont à ajouter dans ta watchlist. Si tu n'en as pas encore, je t'invite à la créer dès maintenant. Et si tu ne veux pas faire cet effort, je t'invite à t'abonner à ma chaîne pour que je fasse ce travail à ta place tous les mois. Et je te ferai donc une vidéo dans quelques jours sur les 5 actions à dividende pour PEA à acheter en mai 2022. Parce que du coup, ça sera celles qui ont le plus baissé sur le cours de leur action et que tu pourras donc acheter moins cher pour avoir un meilleur rendement sur ton dividende. On est parti tout de suite avec la première action, celle qui a connu la plus forte croissance ce mois-ci. C'est l'action SCORE, S-C-O-R. SCORE qui a fait plus 6,7% ce mois-ci. Pourquoi 6,7% c'est énorme ? Eh bien parce que pour une action à dividende qui stagne, j'ai envie de dire, sur le long terme, c'est une très forte croissance. Sur les 10 dernières années, l'action SCORE a fait plus 29% seulement. Même si ce n'est pas ce qu'on lui demande d'être en forte croissance, elle n'a fait entre guillemets que 29%. Donc ça fait du 2,9% annualisé. Et là, elle a fait plus 6,7% en un mois. Donc c'est énorme. Elle a fait un cinquième presque, un peu plus d'un cinquième de sa croissance en un mois sur les 10 dernières années. Donc c'est énorme. Évidemment, je ne te conseille pas de l'acheter maintenant parce que là, elle est potentiellement un petit peu surévaluée. Donc je ne peux pas te conseiller ni de l'acheter ni de ne pas l'acheter. Je ne suis pas conseiller financier. Simplement, je te donne mon avis. Personnellement, je ne l'achèterai pas ce mois-ci parce qu'elle est potentiellement un petit peu trop chère pour du coup le cours habituel auquel elle évolue. La deuxième action que je vais te présenter, c'est l'action Bouygues. Bouygues que tu connais sûrement pour Bouygues Telecom. Mais Bouygues fait également de la promotion immobilière, du BTP, etc. Donc c'est une entreprise très diversifiée dans plusieurs secteurs extrêmement intéressants et extrêmement complémentaires. Les télécoms sont intéressants, mais du jour au lendemain, tout le monde peut partir chez un autre opérateur et ça peut occasionner une grosse baisse de chiffre d'affaires. Le BTP d'immobilier, c'est un petit peu plus stable. Donc j'aime beaucoup cette entreprise. Le dividende, évidemment, c'est une chose. Mais sur le cours de l'action, ça en est une autre. Donc là, sur les 10 dernières années, Bouygues a fait plus 50%. Donc si tu avais acheté l'action 100 euros il y a 10 ans, aujourd'hui, elle vaudrait 150 euros. Ce n'est pas énorme, mais c'est déjà ça. Ça fait du 5% par an, 5% annualisé. Évidemment, elle ne fait pas plus 5% tous les ans. Parce qu'avec les intérêts composés, ça ferait plus. Mais elle fait une croissance annualisée de 5% par an sur les 10 dernières années. Et ce mois-ci, elle a fait plus 3,8%. Donc elle a eu une croissance exceptionnelle, on pourrait dire, ce mois-ci. Pareil, attention à ce qu'elle ne soit pas surévaluée. Bon, Bouygues, c'est une boîte extrêmement solide et extrêmement intéressante sur le long terme. Je t'invite donc évidemment à l'ajouter dans ta watchlist ou à t'abonner pour ne pas rater mes analyses tous les mois. Pour que si le mois prochain, par exemple, elle perd de la valeur et qu'elle est potentiellement un peu sous-évaluée par rapport au reste du marché, tu puisses en profiter pour l'acheter. Cependant, ce mois-ci, elle a fait plus 3,8%. Mais si tu y investis en DCA, ça n'est pas une raison pour stopper ton DCA ce mois-ci. C'est une excellente boîte sur le long terme. Donc, tu pourrais même rentrer maintenant que ça ne changerait pas énormément ta performance sur le long terme seulement. Tu pourras attendre le mois prochain ou celui d'après qu'elle baisse un petit peu ou du moins qu'elle stagne et que les autres augmentent pour qu'elle soit celle qui a le moins augmenté ce mois-ci. Parce que là, du coup, tu pourrais avoir d'autres opportunités plus intéressantes sur d'autres actions à dividende. La troisième action que je te présente, pareil, on est dans le secteur de l'immobilier, de la construction, etc. C'est l'action Eiffage. Eiffage, plus 1,4% ce mois-ci. Ce n'est pas une très forte hausse, mais c'est une hausse quand même. Si elle faisait plus 1,4% tous les mois, ça ferait pratiquement du plus 15% par an. Ce qui est une très bonne performance et ce qui n'est pas du tout déconnant pour Eiffage, qui a une très bonne croissance également sur le long terme, même si ça tend à se stabiliser un petit peu ces dernières années. Eiffage a fait plus de 272% sur les 10 dernières années. Autrement dit, si tu avais acheté ton action il y a 10 ans, 100 euros. Aujourd'hui, elle vaudrait 372 euros. Et en plus de ça, tu aurais reçu ton dividende tous les ans. Ou je ne sais pas, peut-être qu'il est versé trimestriellement ou semestriellement. En tout cas, tu aurais reçu tous tes dividendes depuis 10 ans. L'action, la quatrième que je te propose, c'est l'action M6 Métropole Télé. M6 Métropole Télé a fait plus 1,1%. Ce mois-ci, c'est pareil, ce n'est pas une croissance énorme, mais dans un marché baissier, c'est déjà une très bonne performance d'être dans le positif et d'être à plus 1,1%. C'est tout à fait respectable. Et l'action a fait plus 58% sur les 10 dernières années, ce qui n'est pas énorme, mais ce qui est déjà très bien pour une action à dividende qui a un aussi fort rendement. Il me semble que le rendement du dividende de M6 est aux alentours des 6 à 7% par an. Et la cinquième action que j'ai présentée, une action beaucoup plus safe, beaucoup plus connue des investisseurs dans les actions à dividende, c'est l'action AXA dans le secteur de l'assurance qui a fait plus 0,2% ce mois-ci. Donc, elle a tout simplement stagné. Et si elle est à 0,2%, c'est-à-dire que sur les 17 actions à dividende que je surveille sur mon PEVA, il y en a donc 15 qui sont dans le négatif et 5 dans le positif. C'est les 5 que je t'ai présentées dans cette vidéo. Et donc, AXA est celle qui a le moins augmenté, mais qui est tout de même dans le positif, avec plus 0,2% ce mois-ci et plus 133% sur les 10 dernières années, et ce qui est une très belle performance également. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Je te fais un petit récap des 5 actions. C'est l'action SCORE, S-C-O-R, l'action Bouygues, l'action Eiffage, l'action M6 Métropole Télé et l'action AXA. Évidemment, comme je te l'ai dit, ce n'est pas forcément les meilleurs à acheter ce mois-ci. S'il y en a qui ont baissé et qui peuvent donc te permettre de les acheter un peu sous-évaluées ou si tu en as déjà, de potentiellement faire baisser ton PRU ou de renforcer à moindre coût. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater la prochaine, du moins celle qui sortira dans quelques jours sur les 5 actions à dividendes pour PEA à acheter ce mois-ci. Donc, celles qui ont le plus baissé cette fois-ci et qui restent extrêmement intéressantes sur le long terme, que ce soit d'un point de vue croissance ou d'un point de vue dividende. Je te remercie en tout cas de m'avoir accordé ton temps pour regarder cette vidéo. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao !